Le point de départ, c'est l'histoire de deux jeunes qui viennent du Kosovo, deux réfugiés albanais, qui décident de venir en France après avoir vécu plusieurs étapes assez douloureuses et sont liés par un sentiment très très fort. Ils choisissent la ville de Lyon, une grande métropole, donc dans les années 2000, après la guerre du Kosovo. Et ils vont emprunter des trajectoires différentes parce qu'ils sont très très différents. L'homme, le jeune garçon, il reste flottant dans sa façon d'être. Il est empli de nostalgie et de sentiments de culpabilité par rapport à ce qu'il a laissé. Il a l'impression d'avoir trahi les siens. Alors que sa jeune sœur s'entête et s'obstine à être une citoyenne européenne, française. Elle franchit toutes les étapes de l'intégration. Elle a un rapport à la langue qui la passionne. Elle chante, elle fredonne des refrains en français. Elle se lie avec toutes sortes de personnes plutôt positives alors que son frère s'attache à des personnes aussi flottantes, un petit peu dans l'ombre, qui lui renvoient un petit peu sa fragilité. Et tous les deux vont avoir un rapport complètement différent à la ville aussi. Le jeune garçon, qui s'appelle Mirko, est très attiré par le côté un peu sombre de la ville, la banlieue, le monde de la nuit, les graffes. Il renoue avec le geste de graffeur qu'il avait découvert au Kosovo, dans la ville où il vivait. Et voilà, c'est toute cette ambivalence dans le désir de s'intégrer dans un pays rêvé et le sentiment d'exil qui peut être très douloureux. Tout cela est vécu par ces deux personnes de façon très différente. J'ai rencontré un petit réfugié kosovar qui avait 7 ans, qui était dans la classe de mon fils, qui est venu chez moi, qui a participé à des goûters. J'ai rencontré ses parents. Je ne savais pas du tout ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient vécu. Moi, j'avais vraiment les yeux sur cet enfant qui était la joie incarnée. Et quand je voyais ses parents qui représentaient une douleur permanente, c'est vrai que ça me bouleversait. Je les ai oubliés. Ils se sont fondus peut-être dans la population lyonnaise. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et voilà, toujours est-il que j'avais envie d'écrire sur les migrants, sur ce qui peut déclencher vraiment un sentiment d'attachement plus fort que le sentiment d'exil, à travers la langue qu'on a envie de parler, à travers la poésie aussi. Et puis, voilà, c'est quelques désillusions, mais quelques rencontres lumineuses aussi. Alors, la ville est très présente. Moi, j'ai un rapport à la ville vraiment passionné, parce que j'ai vécu dans le monde rural jusqu'à l'âge de 19 ans. Et je suis fascinée par les villes, et plus particulièrement par la ville de Lyon. Récemment, j'ai découvert le livre de Shumona Sina, « Assommons les pauvres », où elle aborde le thème des migrants, mais de son point de vue de française, parisienne même, si je me souviens bien. Il y a des scènes assez crues, assez dures, que je n'ai pas moi-même écrits dans mon roman, sur les étapes d'intégration. Je suis restée assez elliptique, parce que vraiment, mon sujet, c'était ces deux jeunes qui enfin se posent dans une ville française. Sous-titrage ST' 501